Je me suis installé en 1983 avec mes parents. On avait 60 vaches laitières à l'époque et de par mon installation, le marché du lait était très compliqué. On a donc été obligé de changer le fusil d'épaule comme on dit et donc on s'est lancé dans le maraîchage. On a commencé par tirer toutes petites unités de serre en conventionnel. On a produit du melon pendant des années en grande quantité sur une dizaine d'hectares et là le marché du melon maintenant est très compliqué donc on a arrêté complètement le melon si ce n'est qu'on a fait un petit peu pour notre atelier de vente directe. Ensuite en 1989, mon frère est arrivé sur l'exploitation donc il a fallu grossir l'exploitation maraîchère. L'exploitation maraîchère a grossi jusqu'en 2012 où c'est qu'on a décidé de se séparer pour des points de vue et on n'avait pas la même vision de l'agriculture. Et donc on s'est séparés et chacun a son exploitation. Vous l'avez vu en arrivant, il a une exploitation en conventionnel et nous on a une exploitation entièrement en agroécologie. On a commencé ça depuis 2012. Pourquoi ? Parce qu'on avait des sols qui étaient très très fatigués. Donc depuis peu je suis avec mon fils depuis 2013 exactement. Mon fils s'est installé avec ma femme donc on est trois à diriger l'exploitation. Il y a moi, ma femme et mon fils. Trois responsables. L'exploitation, quant à l'actuel, on est en une cinquantaine d'hectares, plus de 40 hectares en céréales. Pareil, on essaie de favoriser au maximum toujours pareil. On est dans le même raisonnement sur toute l'exploitation. Là, on est en train d'inventer du matériel pour faire de l'agroécologie même en céréales. Pour se mettre en découvert. Pour du matériel qui ne coûte pas trop cher parce qu'à l'heure actuelle, le matériel coûte très cher pour pour tout ce qui est innovation en couverts végétaux. Donc nous on a pris notre piste, on fabrique, on se fait le matériel et on développe. En ce qui concerne après le départ sur l'agroécologie, c'est tout simple. Je suis vice-président de la fédération départementale des chasseurs de l'Oté-Garonne et un jour, on m'a invité à une journée à sabre sur la biodiversité. Et j'ai rencontré Conrad. Donc Conrad, quand je suis revenu le soir, j'ai passé une excellente journée, on a parlé beaucoup du sol et de ce qu'il y a sous nos pieds quoi. Pas dessus, mais sous nos pieds. Et ce soir là, quand je suis rentré, cette personne là, elle m'a complètement perturbé quoi. Et donc j'ai réfléchi et on avait un petit peu commencé à enherber un petit peu sur une petite surface et on a dit bon il faut recréer la vie dans le sol, il faut il faut repartir complètement à l'envers de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc à l'heure actuelle, notre assaulment en maraîchage, c'est deux hectares et demi de fraisiers hors sol. Vous savez qu'on est en train de développer aussi de l'agroforesterie avec les fraisiers hors sol. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu le cheminement. Et deux hectares et demi en poivron tout enherbé. Donc au niveau du poivron, on avait des sols qui étaient fatigués. Ces serres sont là depuis 1992. Donc tout en conventionnel, c'est à dire désherbant, traitement. Et on s'est rendu compte que nos sols se compactaient de plus en plus, qu'on n'arrivait plus à les travailler, que les rendements baissaient d'année en année. Et on voyait que la seule solution c'est de prendre nos abris et de les déplacer pour repartir sur des terrains qui n'étaient pas fatigués, qui étaient neufs. Et quand j'ai rencontré Conrad, j'ai dit mais peut-être que la solution, elle n'est pas là. Donc on est parti vraiment dans les couverts végétaux et on a adapté la culture aux couverts. Parce que bon, je pense que si on fait le poivron comme on le faisait d'habitude, c'est à dire à plat, sur paillé, et avec l'herbe, ça ne le ferait pas. Parce qu'on mettait l'herbe au même niveau que les racines du poivron. Là, nous, on a complètement réfléchi différemment. C'est à dire que le poivron, vous pouvez le voir, il y a des buts entre 15 et 20 centimètres, où c'est qu'on met le goûteur en haut de la butte, et ça fait que le poivron, on lui envoie sa nourriture, et c'est lui qui le prend en premier. L'herbe, elle, elle se sert en deuxième. C'est à dire que si en reste, elle le prend. Si elle ne reste pas, elle ne le prend pas. Généralement, il ne reste pas grand chose, parce qu'on a calculé nos fumures pour que ce soir, il craque, parce que ça coûte cher. Et donc, on a commencé à semer du seigle forestier dans les allées. Pourquoi du seigle forestier ? Parce que nos amis landais, pendant des années, nos anciens, parce que moi je me réfère beaucoup aux anciens, ils avaient une approche sur l'agriculture qui était complètement différente, ils travaillaient beaucoup plus avec la nature. Et on a perdu ce, comment dire, ces maillons d'observation, de réflexion qu'ils avaient. Ils n'avaient pas de météo, ils savaient quand il allait pleuvoir. Enfin, il y a plein de choses où c'est qu'ils avaient raison. Et ils avaient beaucoup plus de haies. Nous, on a tout massacré, pendant des années, on a détruit les haies, on a détruit tout notre environnement, il faut être clair. Mais ce n'est pas la faute aux agriculteurs, c'est la faute à un système qui a voulu que les agriculteurs partent dans ce système-là, quoi. Donc, j'en reviens à mes poivrons. Donc, les poivrons, ici, ils sont menés sur des buttes de 25 cm de haut, donc avec du seigle forestier en priorité qui est semé dans les allées, parce que c'est une plante qui était semée dans les landes, dans des sols très pauvres, et qui pousse avec peu, quoi. Elle demande très peu d'engrais. C'est une plante que j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut qu'on prenne une plante qui, avec peu, elle se nourrisse, quoi. Donc, le seigle, là, il en reste encore, on en voit un petit peu, mais je ne mets pas de désherbant, ça veut dire que tout ce qui naît, tout ce qui veut bien pousser, ça pousse. Ça ne nous gêne pas. La seule gêne qu'il y a, c'est qu'il faut prendre dans la tondeuse souvent, et passer à la tondeuse, quoi, parce que sinon, il y a problème, quoi. Mais bon, on arrive à gérer tout ça, maintenant. Il faut savoir que c'est la cinquième année qu'on fait ça. On fait encore des erreurs, on va encore en faire, parce que c'est nouveau, il y a des incidences entre les plantes, il y a des interactions entre les plantes qu'on ne maîtrise pas, pas forcément. Parce que quand on est parti, on a cherché des renseignements et on n'a trouvé nulle part, quoi. Il fallait bien faire notre propre expérience. Et on a eu des échecs, on s'est trompé, et on se trompera encore, je le répète, parce que c'est une approche différente d'agriculture et on n'a pas suffisamment de références, pas suffisamment de réseaux connectés dans le monde sur ça. Et je pense que c'est que du bon sens. On peut y arriver, mais ce qui a le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'on va nous payer le produit derrière ? Parce que si on ne nous le paye pas, on ne le fera pas, quoi. C'est clair. Moi, ici, à l'heure actuelle, mes marges sur un hectare de poivrons, ce n'est pas grand-chose, quoi. Donc je suis parti là-dedans, j'ai essayé. Ça me coûte de l'argent, parce que je sais qu'il faut qu'on aille là. Mais il faut qu'après, les consommateurs, et surtout nos distributeurs, ils pensent qu'on n'est pas des pions, quoi. Ça va être fini, les pions, parce que les jeunes qui arrivent des générations maintenant, on ne va pas les manœuvrer comme on nous a manœuvrés à nous. Si on ne les paye pas, si on ne les rémunère pas, eh bien, ils ne feront plus ce métier-là. Et là, c'est grave, parce qu'on va perdre la connaissance, les hommes qui connaissent. Et ce n'est pas en faisant venir des produits de pétalos du monde entier. La semaine dernière, j'étais en vacances et j'étais stupéfait. Je vois des pommes du Chili, des pommes de partout qui arrivent, alors qu'on peut produire sur place. On nous a vaccinés pendant deux mois ou trois mois sur la COP21 à la télé. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien. Parce que le système, il est mort à l'heure actuelle. Et si on ne fait rien, eh bien, on est mort. Et moi, je le dis, je le pense fortement, il va falloir qu'on repense complètement notre modèle économique au niveau de la planète. Parce que si on veut protéger notre environnement, tout ce qu'on peut produire sur place, il faut le produire sur place. Il ne faut pas chercher à gratter dix centimes sur le dos des gens qui travaillent moins cher à l'autre bout du monde. Et ça, ce n'est pas demain la veille. Il va falloir que les mentalités évoluent. Voilà. Donc, le pavron ici est mené, donc, on apporte des fumures au goutte à goutte tous les jours. On passe à la tondeuse à peu près tous les 10-12 jours. Quand il fait très chaud, il faudrait presque y être tous les 8 jours. Et en passant à la tondeuse, donc, tout le mulch reste sur le sol. Et à force, ça fait un paillis d'un centimètre, comme ça, sur le sol. Donc, on pourrait croire qu'en faisant ce système-là, on consomme plus d'eau. C'est faux. On consomme moins d'eau. Pourquoi ? Parce que le sol est toujours couvert. L'hygrométrique dégage les plantes, ça favorise, dégage l'herbe, ça favorise une hygrométrique qui est pour le poivron, donc qui prend beaucoup moins d'eau, puisqu'il transpire beaucoup moins, donc tout va bien, quoi. L'après-midi, on est bien avec la chaleur. On peut travailler avec des fortes températures, alors qu'avant, un sol nu, on ne pouvait pas. Et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'on a recréé dans le sol, dans nos serres, une activité aussi bien des champignons, des insectes, des carabes. On n'arrive pas à compter tout ce qu'il y a, quoi. C'est de la folie. Et des araignées aussi, parce que les araignées, il y en a. Croyez-moi, là, quand on passe dans les serres, on est servi. C'est impressionnant ce qu'il peut y avoir. Mais tout ça, pourquoi ? Parce que depuis 4 ou 5 ans, on a arrêté complètement les insecticides, les herbicides, et maintenant, ça se passe naturellement bien. Voilà. Après, ce qui nous manque, c'est le prix au bout pour que toutes les actions qu'on a mises en place, on nous les rémunère. Parce que si je dois continuer comme ça, je vais arrêter le poivron. Il faut vraiment qu'on mette des centimes. Je parle de centimes, je ne parle pas d'euros, je parle de centimes d'euros. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Mais il faut que les gens, ils veulent nous les mettre, quoi. Oui. Alors, le poivron, une fois que le poivron est fini, avant, on nous disait, et tous nos techniciens nous disaient, il faut sortir tous les déchets végétaux, tous les débris végétaux des serres, il faut désherber les environnements. Nous, on ne fait plus rien. Donc, on laisse tout dans les serres. Le poivron est broyé, ça fait de la matière organique, ça fait de la lignine, qui après se décompose dans le sol et qui crée vachement de vie dans le sol. Et là, maintenant, on a trouvé un système où c'est qu'on a tout sur ficelle, vous voyez. Les ficelles, on les coupe, on récupère les verticales, juste pour que l'année d'après, tout le palissage soit en place. Et comme ça, ça nous économise un peu de temps de main d'oeuvre. Et on broie. On broie tout. Tout reste dedans. Et une fois que c'est broyé, on enlève le plastique, le goutte à goutte. On retravaille le sol, mais juste superficiellement. On sème la fèvrole, on appelle ça un enfouisseur. Ça enfouit tout et ça mélange à la terre. Et on resème la fèvrole à très forte densité. Parce que là, tout ce qui est conseillé à l'heure actuelle en fèvrole, c'est du 140 kg au hectare. Nous, ici, on sème à 250 kg au hectare. Quand on sème la fèvrole trop clair, il arrive à pousser des adventices dedans. Et c'est pas le but recherché, quoi. En semant la fèvrole épaisse, il ne pousse rien que la fèvrole. Ça étouffe tout. C'est un très bon herbicide naturellement, quoi. On n'a pas de mauvaises herbes. Donc, on ne favorise que la fèvrole. Et en elle-même, elle se désherbe, quoi. Si elle se met trop claire, elle ne se désherbe pas. Il arrive à pousser des trucs qu'on n'a pas besoin. Ça nous fait des graines après qui vont renaître au printemps. Et c'est pas bon. Et donc, après, la fèvrole, au printemps, elle fait 1m20, 1m30. On sème ça début décembre à peu près. Et début mars, 15 mars par là, 10-15 mars, on passe un laser. On passe un coup de disque. Et on refait nos buttes. Pas de décompacteurs, rien. Le plus petit travail du sol possible. Et donc, on refait des buttes hautes. Et toute la fèvrole qui est là, ça crée un mulch qui rentre dans cette butte. Et ça fait que la butte, en elle-même, elle se réchauffe beaucoup plus vite que la normale. Beaucoup plus vite qu'un sol qui... L'activité, comment dire, de décomposition de la fèvrole dans la butte réchauffe le sol. On l'a remarqué, parce qu'il y a des techniciens qui passent, on a des sols ici, dans des terrains froids qui sont plus chauds que les autres. Parce que l'activité microbienne à l'intérieur de la butte, avec le mélange de la fèvrole, fait que ça se réchauffe. Voilà. C'est tout simple. Voilà. On est obligé de faire trois buttes. Mais ça, c'est pour, comment dire, pour le travail. On est obligé de faire les trois buttes pour passer avec les brouettes pour pouvoir récolter. Donc, on est toujours obligé de les faire au même endroit. La fèvrole, c'est un désherbant. On a même fait l'expérience dans les... Comment dire, dans les... En culture normale, céréales. Ou c'est qu'on fait du couvert et qu'on enfouit le couvert au printemps. Si vous se venez faire le clair, il y a des herbes. Si vous la semez assez épaisse, il n'y a pas d'herbes. C'est propre. Il n'y a pas de lumière qui passe à travers. Nous, on voit rien. Là, ce printemps, rien n'a survécu. C'est tout resté dessous. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le poivron ? En rendement, à l'heure actuelle, on n'est pas encore au top. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'il faut s'apprendre à, comment dire, techniquement. Au niveau de la butte, on a eu des problèmes d'irrigation encore cette année. Parce qu'on met des gouttes à gouttes. On est obligé de mettre du goutte à gouttes très rapproché. On avait nos secteurs d'irrigation qui n'étaient pas assez divisés. Donc, pas assez de pression. Donc, une mauvaise irrigation au départ. Et cette année, on a perdu énormément de rendement au départ. Et bon, on a rattrapé tout ça. On a divisé nos secteurs. Et vous pouvez le voir, les plantes sont très correctes à l'heure actuelle. Mais bon, on a eu des problèmes au départ. On apprend encore. Maladie sur le poivron, il n'y a pas. Et là, cette année, on a fait pour la première fois, on a mis de la fiante de poules en fumure de fond. C'est tout ce qu'on a mis. C'est-à-dire qu'ici, on fait ce que beaucoup de monde devrait faire. On a un atelier de poules pondeuses, qui est le quatrième élevage d'œufs de France, là, qui est à côté. Ils nous prennent les céréales. Et nous, on récupère la fiante derrière. Ça fait qu'à trois kilomètres, tout se fait, là. Alors, eux, ils vendent les œufs, et nous, après, on vend des poivrons derrière. Non, non, mais c'est parti sur une fumure, mais pratiquement une fumure de fond, je parle bien fumure de fond, naturelle, quoi. C'est de la fiante. Et après, on apporte en fumure ce qui doit être apporté semaine. C'est calculé par le service technique, et voilà. Mais on n'apporte pas plus que les autres, ce que je veux dire, quoi. C'est pas parce qu'il y a l'herbe qu'on apporte plus. L'herbe, elle est là pour couvrir le sol, pour faire un mulch, pour diminuer les amplitudes thermiques dans la journée, et maintenir surtout un tour important d'hygrométrie, parce que dans ses abris, c'est très difficile de tenir l'hygrométrie si on n'a pas d'ennemisement, quoi. L'après-midi, c'est invivable, quoi. Il fait très, très chaud. Voilà. Voilà pour le poivron. Oui, on paille rien que la butte. Alors, il y a une butte très étroite. Ça fait 40 en base, 20 en haut. Pourquoi ? Pour qu'il y ait un maximum d'herbe. Voilà. Nous, on veut beaucoup d'herbe. On veut... C'est comme ça. Notre réflexion, elle est partie là-dessus. Vous pouvez voir qu'il y a l'isoron qui monte, hein. Mais bon, ceux-là, on va essayer quand même de les... Comment dire ? Parce qu'ils ont tendance à ramer, à partir dans les poivrons, après, ils nous embêtent. Donc, ceux-là, on va leur mettre un petit pet juste au pied de glyphosate pour pas qu'ils poussent, parce qu'ils nous embêtent vraiment. L'isoron, c'est une plante invasive. Bâche classique, paillage noir. Voilà. On a essayé de la bâche non tissée, parce que là aussi, bon, ça coûte, hein. Il faut le mettre en recyclage. Il faut payer. Voilà. Il faut le sortir. Il faut le récupérer. Et on a commencé à faire des essais avec de la bâche non tissée pour voir ce que ça donnait. Mais on a eu des problèmes d'irrigation dessous parce que la butte se dessèche trop vite. Et donc, on a arrêté. Ça ne l'est pas. Il aurait fallu mettre beaucoup plus de gain d'irrigation dessous. On n'a pas pu. Autrement, là, on se reservait tout le temps dans la même bâche. C'était que du bon sens. Mais ça ne fonctionne pas bien. Oui. Une retenue culinaire. Et on se sert aussi, parce qu'on arrose le poivron par-dessous et par-dessus. On fait pousser l'herbe. Et donc, on a des ateliers de fraiseur-sol. Et fraiseur-sol, ça produit du drainage. Et ce drainage est récupéré. On le stocke dans une grande cuve de 350 mètres cubes. Et on l'envoie après par aspiration sur les poivrons. Ça fait que rien ne repart dans la nature. Tout est recyclé dans le sol. Très peu, on a un cultirato qu'on a modifié. Parce qu'en un seul passage, on travaille le sol. Et en même temps, on a des disques derrière le cultirato qui font une micro-butte avec un rouleau profileur qui lisse bien la butte. Et en un passage, on fait la préparation du sol. Derrière le coup de disque. C'est tout simple. Ce qu'on évite surtout, c'est d'aller chercher la profondeur dans le sol. Ça, on ne veut plus, on ne veut plus du tout. Dans les céréales, c'est pareil. On ne veut plus travailler en profondeur. On a mis 20 ans pour le désescrire. Et là, au bout de 5 ans, on commence à avoir des résultats probants que le sol est en train de revenir. C'est-à-dire que dans le sol, il faut savoir qu'il y a d'énormes réseaux mycorhiziens. On ne parle pas assez de ça, mais je pense que c'est hyper important. Les gens commencent à s'y penser dessus. Alain m'a offert un livre sur ça. Et quand on commence le livre, on y resterait des heures. C'est passionnant. Après, il y a des termes techniques qui ne sont pas à m'apporter. Mais j'arrive à comprendre le cheminement et vers là où on va aller. Et tous ces réseaux mycorhiziens, en employant des fongicides goutte à goutte, des désherbants et tout ça, on les a tous tués. Et là, ça revient. Et ça revient parce qu'on voit l'activité qu'il y a dans le sol. C'est une multitude. Là, on ne peut pas le voir avec la caméra, mais si on soulève le paillis, vous avez des centaines de bestioles qui arrivent à moins de deux. C'est phénoménal. On ne voyait plus ça. Et là, ça revient bien. Ça fait que nos sols, au lieu d'être compactés, moins aérés, là, ils sont souples. Ça revient bien. Et on travaille beaucoup moins profond. Et les plantes, vous pouvez voir l'état des plantes, c'est bien. Sur l'exploitation, il faut savoir que l'exploitation a été suivie au niveau des néniots pour des problèmes de nématodes. Est-ce que vous voyez des plantes qui ont des problèmes de nématodes, là ? Eh bien, on ne sait pas pourquoi. Là, on est en train de refaire des analyses cette année sur toute l'exploitation, sur plusieurs nénités, pour voir où c'est qu'en sont les nématodes, parce que c'était suivi, donc on a des repères. Mais je pense que c'est en train de s'annuler, tout simplement. Non, non, je crois que... Je parlais de ces champs mycorhiziens et... La nature, c'est un équilibre, quoi. Et nous, à un moment donné les deux, on nous a dit qu'il faut produire, il faut produire, il faut produire, donc il faut appeler chimique, il faut... Les agriculteurs, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Et maintenant, je crois qu'il y a une prise de conscience de tout le monde, quoi. Même des agriculteurs et des consommateurs, parce que c'est le consommateur qu'à un moment donné d'eux, il va dire stop, on n'en veut plus, quoi. Il faut bien remettre... Ce n'est pas quand même les distributeurs qui vont commander à ce pays. Si le consommateur, il met un frein à tous ces produits qui viennent du monde entier, c'est lui qui commande. Ici, on a quand même une traçabilité, qui est quand même très importante, parce que nous, on a des analyses constamment sur l'exploitation au niveau des fraisiers, au niveau du poivron, au niveau de tout, pour voir s'il n'y a pas de pesticides dedans. C'est suivi, quoi. Mais je serais curieux de voir si tout ce qui rentre de l'extérieur c'est suivi comme ici. Il faudrait que le consommateur en prenne encore plus conscience. Et je pense que les pistes qu'on met en place là, c'est peut-être 20 centimes d'euros de plus au kilo, 30 centimes d'euros de plus au kilo, pour couvrir le travail qu'il y a en plus à faire, parce que la tonte, ça coûte cher. Les insectes, on a des gros problèmes de punaise. De plus en plus, la punaise devient un gros problème sur toutes les cultures. Nous, ici, dans le poivron, on est en train de maîtriser la punaise. Et on a appris à connaître les habitudes de la punaise. Voilà, c'est tout. Et à un moment dans les deux, si on y passe au bon moment, il faut savoir que c'est 10-15 fois plus cher qu'un insecticide. C'est comme la tondeuse, c'est 10 fois plus cher qu'un herbicide, quoi. Voilà. Et à un moment dans les deux, le consommateur, il faut qu'il en prenne conscience. On peut manger beaucoup plus propre, mais il faut les pépettes au bout, quoi. Si on n'a pas les pépettes, on ne le fera pas, c'est clair. Il faut que les distributeurs en prennent conscience. Il y a des analyses qui vont être faites, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. On va comparer la qualité des produits qui sont faits sur le poivron, quoi. Pour voir si, au niveau de la chair, tout ça, si on a une meilleure tenue. Le distributeur, il est en train de nous dire clairement, s'il y a un plus, on l'achète. S'il n'y a pas de plus, vous pouvez produire pour un grand comme ça, on s'en fout, quoi. Il faut être clair, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et comme quoi, les distributeurs, ils veulent que le consommateur, vous, il s'y retrouve. Mais il faut que toute cette matière grise, je le répète encore, toutes ces expériences qu'on a mises en place, il faut qu'à un moment, on est deux, il faut que... enfin, mon fils n'est pas là, il vous le dirait. S'il ne paye pas le poivron plus cher, on arrêtera, quoi. Ils iront chercher le poivron pourri, d'ailleurs, quoi. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le poivron ? Bon, on a un prédateur au niveau du poivron qui est extraordinaire, c'est l'araignée. L'araignée, c'est... L'araignée, c'est un mangeur de punaises. C'est un mangeur de pucerons. Et... bon, c'est emmerdant parce qu'il y a l'étoile, c'est pas agréable quand on ramasse, quoi. Voilà. C'est tout. Mais à part ça, ça fait un boulot extraordinaire. Et là, on a eu des attaques de pucerons, hein, sur le poivron, hein. C'était... on les trouvait parce que quand vous êtes tout le temps dans vos plantes avec les aspirateurs, on passe... moi, je passe à peu près une fois tous les dix jours avec les aspirateurs pour les punaises. Et quand vous êtes tout le temps dans vos plantes, vous voyez les foyers de pucerons. En plus, on attaque, hein, ça dure même pas du jour, quoi. C'est puc... Il y a de tout. Cirques, coccinelles, araignées... Et plein d'autres bestioles que je connais pas. Parce que là, on manque de... Comment dire... de références techniques, mais on n'est pas formés pour ça, quoi. Et... ça manque. Il faudrait qu'on soit formés pour ça. Parce qu'on a plein de... On voit plein de trucs qu'on n'était pas habitués à voir, quoi. Proud côté. Ça manque. Pas35 ignoring la main。 Quand avez-jeunis min Pipi qui voir que j'ail le on au vent Mü, offrit l' gry pouco, il est... La main main est la main de nos jour.